Et bien on se retrouve pour une petite vidéo de Asbine et Rose sur les boss et aujourd'hui on va parler du premier boss de la zone 3 qui est la Liche de Feu Alors cette Liche de Feu est un boss qui est assez dur à faire et qui surtout est assez long c'est un boss qui va demander un petit peu de patience et un petit peu de stratégie Ce boss là va beaucoup lancer de sorts et donc il ne faut pas forcément attaquer quand votre attaque est prête sur votre héros mais il faut attaquer ou bien lancer des sorts pour justement cancel le boss lorsque lui essaye de lancer des sorts Ce boss là a trois types de sorts qui sont un peu ennuyeux Il a un sort de feu sur toute la ligne c'est à dire qu'une attaque enflammée arrive et donc va brûler tout ce qui s'y trouve dont votre héros Donc généralement en zone 3 on peut ne pas avoir d'immunité au feu sur tous les personnages et donc si le boss arrive à lancer un sort de feu sur votre héros qui n'est pas résistant au feu si c'est votre héros par exemple voleur ou si c'est votre héros mage qui n'ont pas beaucoup de points de vie au début et bien ça peut faire assez mal ça peut surprendre Deuxième sort du boss il va pouvoir invoquer des squelettes donc c'est un sort qui n'est pas très grave en soi mais s'il commence à le lancer deux ou trois fois de suite on peut vite être submergé et donc on va devoir gérer plusieurs sorts Et enfin troisième sort c'est un boost de vitesse de tous les squelettes et une mise en feu c'est à dire que le boss va venir enrager tous ses squelettes donc tous les squelettes vont avoir un gros boost de vitesse mais ils vont être enflammés donc ils vont perdre des PV toutes les secondes et donc généralement si un monstre avait déjà perdu des HP il est possible qu'il soit enragé mais qu'il meure en fait du feu mais en général si les squelettes ont toute leur vie et bien ils ne vont pas mourir avant d'avoir touché votre héros donc il faut faire un petit peu attention à ça c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours cancel les sorts des boss pour ne pas se faire surprendre ce boss là est très très lent mais il va pouvoir changer de rangée de manière aléatoire après avoir pris des dommages ce boss là donc est immunisé au feu et à la glace donc c'est assez dur à ralentir parce que vous n'allez pas pouvoir faire un combo de feu et d'eau ou de glace sur ce boss là par contre il est possible de faire un combo eau et feu sur un ennemi qui est à côté du boss et donc le brouillard va pop va apparaître et va pouvoir ralentir le boss mais vous ne pourrez jamais faire ce combo là sur le boss directement le seul moyen de le ralentir ce boss là c'est d'utiliser un sort d'eau qui va le ralentir très légèrement mais voilà de base il est assez lent donc généralement la vitesse c'est pas un souci sur ce boss là pour ce boss il faut faire assez attention au sort qui regroupe les mobs ou ceux qui font changer de rangée ou bien aussi les portails qui vont venir amener au loin la cible donc typiquement si vous utilisez un sort de portail sur le boss qui amène au loin comme le portail de poison ça peut être une mauvaise idée parce que vous allez avoir du mal à le toucher vu qu'il va y avoir normalement beaucoup de monstres avec lui comme je l'ai dit il faut faire attention au sort qui regroupe les mobs puisque comme le boss est lent et il est plus lent que les petits monstres ou les petits squelettes qui sont présents avec lui et bien si vous regroupez les monstres sur une même rangée il va falloir arriver à passer à taper un bon nombre de monstres avant d'arriver au boss et donc ça ça peut être assez compliqué tous les autres sorts par contre sont assez utiles les sorts d'anti-endurance les patates par exemple ou bien les sorts qui font des dommages vu que le boss n'est pas immunisé à l'électricité et à l'eau ni au vent voilà pour cette vidéo sur la liche de feu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas sinon je vous dis à la prochaine peut-être sur une autre vidéo d'Asmin et Rose allez ciao abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !